Nous sortons d'une formation ENEO sur les tablettes, est-ce que c'est enrichissant pour vous ? Oui c'est très enrichissant, quelles que soient les matières qu'on puisse faire chez ENEO. De toute façon il y a toujours le côté découverte pour les gens qui ne connaissent absolument rien et pour ceux qui connaissent bien, une meilleure pratique pour utiliser la tablette. Donc moi personnellement je connaissais un petit peu mais j'ai appris des choses, ne serait-ce que sur les systèmes d'exploitation différents des différentes tablettes. En fait on n'est jamais trop prudent. D'abord j'ai peur de mourir idiot, c'est déjà quelque chose, la première motivation pour moi d'être ici présent mais surtout par l'intermédiaire des interventions, on apprend des choses. Le moniteur lui-même le disait, finalement il enseigne, il apprend plus parce qu'il a plusieurs interlocuteurs en ayant les questions qu'on pose, ça le fait réfléchir aussi. Et qu'est-ce que vous avez appris vraiment de neuf dans cet atelier ? Eh bien que les précautions que je prends sont très pertinentes, pour lesquelles je ne vais pas prendre de risques. Les cartes contacts là par exemple, entre autres, puisque c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde. Dès qu'elles sont libres dans l'air, elles sont vulnérables. Le plus grand danger, c'est nous, dans nos manipulations, parce qu'on nous fait gober n'importe quoi. Les banques se déresponsabilisent de tout, c'est nous qui devons encaisser, c'est bon pour notre pomme, notre poche aussi. C'est pas gay. Oui, je suis venue particulièrement parce que je dois faire prochainement plusieurs virements vers la France et j'ai aimé savoir comment procéder. Alors parmi toutes les informations qu'on a reçues aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins pertinentes, l'une plus que l'autre ? Je crois que c'est la question sécurité qui revient le plus dans le souci des personnes. C'est chaque fois qu'on est connecté avec l'ordinateur, de savoir qu'on est très fragile, qu'on est très vulnérable. Et qu'il faut absolument prendre toutes les mesures, les mesures qui sont à notre disposition, les connaître. Et c'est ce genre de formation qui est intéressant, c'est de nous mettre le doigt sur les choses qu'on peut faire pour limiter justement toutes ces trappes. En tant qu'animateur, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de cet atelier sur les paiements en ligne pour les aînés ? Bien sincèrement, je pense que c'est utile parce qu'il y a eu pas mal d'échanges, aussi bien positifs que négatifs. Lorsque je parle de négatifs, c'était des personnes qui avaient des données à mettre à jour, des informations un peu mieux à ouvrir. Et parmi les questions qui vous ont été posées ce matin, y a-t-il des questions qui ont été plus pertinentes que d'autres ? C'est resté dans un juste milieu parce qu'on était donné le cadre dans lequel on allait travailler. Donc à partir de là, les questions étaient également ciblées sur le thème de la réunion. Honnêtement, non. Donc la proposition qui avait été faite pour faire cette animation était relativement bien cadrée parce que j'ai pu constater qu'il y avait des manques dans l'information reçue surtout par les banques. Les banques ne donnent pas d'informations suffisantes pour la bonne compréhension et la bonne manipulation d'un système qui est relativement dangereux. Parce que ce que je leur disais tout à l'heure, les banques ont très peu de responsabilités. Quand on regarde les conditions générales, il y a énormément de responsabilités mises à charge de l'utilisateur. Donc Dockel est un nouvel outil qui a été mis à disposition depuis quelques mois maintenant au niveau de la mutualité chrétienne. Et donc on estimait que c'était quand même très intéressant de pouvoir le présenter aujourd'hui parce qu'on a souvent toujours un peu des craintes par rapport à ces outils. Et donc c'était montrer l'utilité, finalement la facilité d'utilisation de cet outil et montrer simplement aux gens ce que ça pouvait apporter. Et donc il ne devait pas y avoir de crainte par rapport à l'utilisation de cet outil. Alors vous avez eu des questions intéressantes durant cet atelier ? Oui, c'était vraiment une première pour moi de présenter un atelier cette semaine du numérique. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Les gens ont posé beaucoup de questions très intéressantes sur l'ensemble des fonctionnalités. Et j'ai vraiment été positivement étonné et très intéressé. Et pas de problème, l'année prochaine je vais bien recommencer. Alors vous entendez, ça ne va pas être possible là de rester. Ça crate, le wifi, tout. Voilà, ça va être invivable. On est complètement impuissant, c'est effrayant. Les douleurs au ventre, mal de tête, vertige, insomnie. Et ça a continué comme ça pendant des mois. On cherchait, on cherchait. Donc des symptômes d'un seul coup qu'apparaissent. Une panoplie énorme. Et c'est un niveau qui commence à être un peu trop pour moi. Je commence à sentir toute la tête un petit peu oppressée. Moi je suis née parce que ça m'intéresse. Vu que moi-même j'ai des petits soucis. Donc je n'ai pas à voir si c'était... J'ai pensé que c'était dû à ça. Mais je n'étais pas sûre. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue. Et alors, d'après ce que vous avez entendu ce soir, ça confirme votre pronostic ? Ou bien vous hésitez encore sur le pourquoi de vos problèmes ? Non, ça confirme. D'ailleurs, je prends des mesures à partir d'aujourd'hui. Donc le documentaire a mis en évidence une série de problèmes que la majorité des gens ne s'imaginent pas. Est-ce qu'à long terme, vous pensez que ce genre de reportage pourra améliorer la situation des personnes qui sont sujets à ce handicap dû aux ondes électromagnétiques ? Je pense que pour les petites choses que les personnes pourront faire chez elles. Par exemple, prendre un téléphone normal plutôt que les téléphones sans fil. Déjà, remédier elles-mêmes à certaines petites choses. Mais disons, tout ce qui est extérieur, je ne pense pas qu'on arrivera à quelque chose. Stationnement de courte durée à moins de 10 mètres de certains téléphones portables en fonctionnement, à moins de 50 mètres d'une antenne relais urbaine et de 0 à 2 mètres d'une lampe fluocompacte. Douleurs intenses comme une brûlure au laser, la plupart du temps la partie frontale ou du côté où se trouve la source des émissions. Alors avant de venir à cette séance, est-ce que vous étiez déjà au courant de tous ces problèmes que certaines personnes pouvaient connaître vis-à-vis de ces ondes ? Oui, parce qu'une personne qui m'accompagne d'ailleurs connaît quelqu'un qui a vraiment de très sérieux problèmes, qui doit même porter un casque. Donc voilà, c'est cette unique personne dont j'ai entendu parler. Maintenant, dans l'ensemble de la semaine du numérique, qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt des Néo d'avoir organisé cette semaine du numérique ? Disons que c'est une bonne initiative, surtout pour les aînés, puisque c'est un mouvement social d'aînés et que les aînés veulent toujours rester quand même, entre guillemets, à la page. Qu'est-ce qui vous a amené à réaliser ce film sur les personnes sensibles, hypersensibles aux ondes électromagnétiques ? C'est un sujet que je ne connaissais pas, mais j'ai eu une amie à moi qui est tombée malade de ça. Donc c'est elle qui m'a expliqué, c'est elle qui m'a amené à ce sujet dont j'ignorais tout, parce que j'étais plutôt sur la forêt, la biodiversité, d'autres sujets. J'ai supplié, je dis non, je ne peux pas dormir, mais où puis-je dormir, où puis-je dormir ? Je la vois comme une victime d'une pollution, d'une technologie qui a débarqué dans nos vies et qui, chez certaines personnes, produit cette hyper-électrosensibilité. Quelqu'un qui n'est pas concerné, qui n'est pas affecté, il ne peut pas comprendre. C'est invisible. Si c'est invisible, ça n'existe pas. Forcément, il y en a. Tous les lobbies sont là pour défendre leur précaré, donc sur la téléphonie encore plus, et d'autant plus que c'est vraiment un mouvement sur lequel la société elle-même s'est inscrite. Et les jeunes ont immédiatement pris toutes ces technologies pour s'en servir au jour le jour. Donc c'était presque du pain béni. Après, évidemment, le lien avec les médias, je ne connais pas la télévision belge, mais en télévision française, TF1, c'est Bouygues, Bouygues, c'est un opérateur, M6, c'est Orange, Orange, c'est un opérateur, enfin voilà. Et pour la presse, si vous retirez finalement les publicités des nouvelles technologies, il ne vous reste pas grand-chose, surtout dans les journaux gratuits. Donc on voit qu'il y a des connexions très fortes qui font que, de toute façon, le message de prévention est un peu inaudible. La téléphonie, je crois qu'on est au départ d'une prise de conscience. De toute façon, le nombre de malades et le nombre de personnes qui souffrent est là, pour témoigner qu'il y a un réel problème. Donc c'est avec eux et à partir d'eux qu'on va essayer de faire prendre conscience aux autres que ce sont peut-être des technologies très utiles, dont on ne peut plus se passer maintenant, c'est vrai, mais qu'on peut peut-être les utiliser avec plus de discernement, comme je disais tout à l'heure, savoir éteindre le robinet de temps en temps. On a vu que pour les utilisateurs à très court terme, on n'a pas beaucoup de choses qui se passent. Et au niveau européen, quand on voit la grosse machine européenne, est-ce que là, de là, on peut s'attendre aussi à une évolution ? De ce que j'ai vu des grandes réunions européennes, non. On voit bien que sur plein d'autres sujets, les États sont prisonniers des lobbies aussi. Donc c'est tout l'ensemble des médias, des gens qui... Pas un seul élu politique peut prendre la décision de faire un principe de précaution un peu solide, parce qu'il y a toujours cet argument que si on commence à dire qu'il y avait des soucis, ça mettrait la panique dans la population et que ça devient incontrôlable. Voilà, donc les États eux-mêmes sont point et mal liés à ce mouvement. Toute la planète, et c'est ça qui est un peu dramatique, c'est que si les effets continuent à augmenter, tels qu'on le voit dans le film, enfin tels que je les ai vus, toute la planète est prise dans ce mouvement. Moi, je dirais qu'il y a des hypersensibles partout, partout dans le monde. Nous, on est déjà à 65 associations du monde entier. Il faut nous aider, il faut nous protéger, on ne peut pas laisser des gens en souffrance comme ça. C'est vraiment au niveau des citoyens qu'il faut se remonter à ses préoccupations sur leurs élus que pour le moment, on peut essayer de bouger les choses. Oui, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...